Hey, what's up la gang? Bienvenue au podcast Le Show des Entraîneurs, le show présenté par des entraîneurs pour des entraîneurs. C'est Coach Champ, votre animateur, et je suis en compagnie de mon cher Coach Gam qui va animer avec moi aujourd'hui. Bon épisode! On va parler ensemble aujourd'hui de différents sujets, mais je vais commencer par vous parler surtout du fait pourquoi est-ce qu'on a créé ça ensemble, ce podcast-là. Je pense que ça fait un bon moment qu'on voulait partir un podcast commun. Je pense qu'on a déjà testé dans le passé, puis ça n'a peut-être pas été comme qu'on voulait non plus. Le Show des Entraîneurs, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets au niveau de la santé, beaucoup de choses qui s'adressent aux clients, de motivation, beaucoup de choses qui parlent d'éducation aussi, mais très peu de contenu qui va viser les entraîneurs en tant que tel. Je pense que c'est un métier en vogue en 2020. Je pense que beaucoup de gens veulent devenir entraîneurs, puis je pense que les ressources pour être un entraîneur, autant que les capacités, les études, mais qu'il y a aussi les bonnes manières de vendre, la manière de réussir en tant qu'entraîneur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts qui le font, puis on s'est dit « Pourquoi pas pallier ce petit manque-là? » Donc, c'est là qu'est né le Show des Entraîneurs. Et aujourd'hui, justement, on parle de comment est-ce qu'on peut expliquer la popularité du métier d'entraîneur? Qu'est-ce qui fait qu'en 2020, il y a autant de personnes qui veulent devenir entraîneur? Mon gars, je veux savoir, en premier lieu, de ton côté, qu'est-ce qui a fait qu'au cours des dernières années, tu as décidé de devenir entraîneur de ton côté? Quand j'ai essayé de devenir entraîneur, c'est simplement que j'avais lâché le cégep, pas allé en masse, parce que j'ai vu qu'il n'y a rien vraiment à l'école qui m'intéressait pour des métiers plus tard. Il y en a deux ou trois qui m'intéressaient, mais ça prenait un doctorat, fait que ça, c'était vraiment non d'avance. Puis j'ai déjà commencé à entraîner dans un gym, donner un peu des cours de groupe à entraîner des gens, que j'ai vu, j'aimais ça. Fait que j'ai fait mon cours de masseau, puis je me suis rendu compte pendant que je n'aimais vraiment pas ça, faire de la masseau. Fait que ça m'a dirigé vers un métier d'entraîneur, puis c'est là, ça, c'est vu la sept ans à peu près. Puis je cherchais vraiment un métier que je pouvais être mon propre boss, faire ma propre horaire. C'est aussi un métier où est-ce que potentiellement, tu peux faire beaucoup plus d'argent à cause du taux horaire. Au départ, je ne savais pas nécessairement aussi que ça a été aussi difficile que ça, commencer en tant qu'entraîneur et réussir. Mais là, finalement, les années plus tard, ça, ça va très bien. Puis là, justement, le septembre, quand tu as commencé, tu dirais-tu que c'était autant populaire qu'aujourd'hui, le métier d'entraîneur? Dans les premiers cours d'entraîneur que j'ai fait, les salles étaient pas mal toujours pleines. Fait que je pense que oui. Je ne sais pas qu'il n'y a pas au niveau comparatif rendu là, tu sais, exemple au niveau des jeunes qui allaient être en genre, tout ça. Mais en 2013-2014, c'était quand même déjà populaire. L'entraînement, tu es popularisé peut-être vers 2008-2010, je me souviens bien. Fait que métier d'entraîneur, ce moment-là, c'est plus vers 2013-2014. Fait que peut-être un peu moins, mais il y a quand même vraiment déjà beaucoup de gens qui voulaient être entraîneurs à ce moment-là. Je sais qu'on n'a pas vraiment le même parcours, les deux, de mon côté. J'ai plus été attiré d'un côté où est-ce que, bon, vraiment, il n'y a pas trop d'études à faire. Tu sais, c'est un métier un petit peu gris des fois que tu ne sais pas nécessairement. Tu peux faire des centaines de millions d'heures d'études, comme tu peux en faire très peu. C'est un métier qui n'a pas nécessairement d'ordre en ce moment. Donc, il y a des gens qui s'auto-proclament aussi entraîneurs. Je pense qu'après ça, c'est la crédibilité et les études qui vont aider à avoir plus de clientèle. Mais de mon côté, c'est que c'était vraiment, premièrement, une passion. Donc, l'entraînement, c'est quelque chose qui me tentait vraiment. J'aimais ça y aller au quotidien. Puis après ça, moi, quand j'ai commencé, c'était dans l'ère des premiers, des Markfit, des Yplit. Les gens qui se faisaient des sites en ligne, qui se faisaient justement du contenu tout le temps, des workouts, vidéos. C'est ça qui m'a motivé à me lancer là-dedans. Mais moi, je ne me rappelle pas justement où ça doit faire que moi aussi environ 7-8 ans que je suis entraîneur. Puis à l'époque, je n'entendais pas autant qu'aujourd'hui les gens me disaient « Hey, je suis coach, je suis coach ». Les compétitions, c'était moins populaire aussi. On disait que c'était réservé juste aux gros bodybuilders. Il n'y avait pas les classes qu'on avait aujourd'hui. Fait que moi, de mon côté, on dirait que je ne me suis pas rendu compte à quel point tout le monde voulait être entraîneur. Et même sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas autant de personnes, il me semble, qui voulaient le devenir aujourd'hui. En ce moment, de voir la popularité que ça a en ce moment, tu dirais-tu aussi que c'est à cause du peu d'études? Comme je l'ai dit, il y a des gens qui s'autoprogramment entraîneurs sans nécessairement avoir d'études. Penses-tu que c'est autant populaire justement parce que c'est une facilité d'aller chercher ce métier-là? Oui, sur moi, une des grosses raisons, c'est justement les réseaux sociaux. Tu vois la personne qui a une belle shape, qui s'entraîne depuis longtemps, qui n'a pas l'air plus intelligents que toi rendus là. Fait que tu dis à cette personne-là qui dit qu'elle vend des programmes, elle les vend à 50, 60, 100 piastres. On dirait qu'elle a le full de clients. Fait que selon moi, moi aussi, je préfère ça avec peu d'efforts. Fait que selon moi, oui, ça fait du sens parce que justement, peut-être que la personne a fait une, deux formations, t'as même zéro. Puis on dirait qu'elle a le full de clients parce qu'elle pose full de screenshots, des trucs comme ça. Fait que je pense que oui, la facilité d'avoir des clients, la facilité de faire ce métier-là, s'en vont nécessairement de préalable. Je pense que oui, ça l'influence beaucoup. C'est pour ça qu'on voulait faire justement le show des entraîneurs. C'était pour éduquer les gens. Mais nous aussi, on a créé une académie qui s'appelle Entraîneurs en feu. C'est un petit peu justement pour pallier également ce manque-là du fait que, bon, au Québec, mais dans la francophonie, il n'y a pas nécessairement énormément d'écoles de formation pour donner entraîneur. Il y a vraiment, comme tu l'as dit tantôt, doctorat. Tu peux donner kinésiologue, tu peux donner nutritionniste. Il y a des gros métiers. Mais quand tu parles d'entraîneur pour entraîner les clients, il n'y a pas nécessairement grand-chose à ce niveau-là où il y en a très peu. Puis qu'on s'est dit, pourquoi pas créer une école de formation pour donner des formations de base à avancer pour coacher les coachs carrément à devenir de meilleurs entraîneurs. Puis même leur aider après ça à trouver des manières de se marketer, de faire de l'argent avec ça. Fait que c'est là qu'on a fait Entraîneurs en feu. Mais moi, je me rappelle à l'époque quand j'ai commencé, justement, c'était le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'études. Donc, tu sais, j'avais suivi, je pense qu'à l'époque, c'était les coachs export. Il y a un, deux, je commençais ça. Puis direct, hey, je suis Entraîneur, gars, venez me suivre avec ça. Plusieurs années après, j'ai décidé de faire de plus en plus de formations pour me rendre plus crédible. Je pense justement que c'est quelque chose que nous deux, on a de différent. De mon côté, j'ai toujours voulu être un Entraîneur. Je pense qu'il voulait surtout être axé, oui, sur la crédibilité que j'avais pour les connaissances, mais aller aussi avec un côté motivant. Un côté qui était beaucoup plus vers le parler quasiment dans la psychologie parce qu'on se rend compte qu'il y a des clients qui, oui, ils veulent avoir les bonnes notions pour s'entraîner, mais il faut aussi les garder motivés. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu suivre autant, autant d'études? Parce que là, tu as combien d'heures d'études? Près 1400, là. Juste 1400, tu sais. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu continuer autant là-dedans? Puis quand même, tu sais, on disait tantôt, il y a des Entraîneurs qui vont s'auto-proclamer sans faire beaucoup d'études. Pourquoi toi, tu as voulu continuer aussi loin que ça tout le temps? Ça, c'est quelque chose de très personnel à moi au niveau de ma personnalité. Dans la vie, j'aime avoir raison. J'aime savoir de quoi que je parle. Puis c'est ça, je n'aime pas avoir tort. Donc, en étudiant le plus possible, tout en sachant qu'au niveau du métier d'entraîneur, tu peux toujours étudier toute ta vie puis tu ne sais jamais tout. Je voulais être sûr de justement, s'il y a quelque chose que je peux faire de plus, mais je veux le savoir. Si j'ai tort de quelque chose, mais je veux savoir c'est quoi la vérité. Puis je veux pouvoir coacher le mieux possible, le plus facilement possible. Fait que moi, c'est savoir que ça, c'est un problème que les formations ont rendu aujourd'hui. C'est que je vais en faire une, je vais apprendre trois affaires. Mais peut-être que dans les trois affaires, quelque chose qui va m'aider à plus progresser un client plus facilement. Fait que j'ai vu que l'investissement valait la peine. Peut-être pas au début, dans le sens que j'ai mis des... Peut-être au moins 10 000 $ à en faire mon premier 5 000. C'était trop exagéré. Puis mon portefeuille n'a pas aimé. Mais ça a fait que j'ai quand même pu progresser rapidement. J'ai vu l'avantage de faire beaucoup de formations. Malgré le fait que j'étais jeune, on appelait ça des vieux de la vieille, il me connaissait, il me voyait souvent. Puis j'avais déjà une plus grande crédibilité. Moi, ça a toujours été ça, le principe des valeurs respect. Puis ça, la crédibilité que les gens me donnent. Et quand quelqu'un pose une question, on va voir la réponse. Je pense que c'est un conseil qu'on peut donner aux gens à la maison qui nous écoutent. Justement pour ceux qui veulent donner entraîneur ou même ceux qui le sont déjà. D'avoir quand même un minimum de formation, je pense, oui, pour leur crédibilité. Mais aussi pour savoir les bonnes choses. Je pense que c'est un milieu qui est biaisé justement avec les fitness models qui disent quelque chose. les autres qui manquent au niveau marketing. « Hey, il faut que tu fasses une detox, il faut que tu fasses ça. » Et les vrais coachs qui donnent, je pense, des bons conseils. Je pense qu'on doit lécher un équilibre là-dedans. Puis que les gens qui veulent devenir coachs devraient justement aller chercher un minimum de formation. C'est pour ça qu'on a créé cette académie-là, l'entraîneur en feu. C'est pour donner au moins les bases en trois niveaux. Jusqu'à avancer pour être capable de coacher un client de A à Z. Mais d'un autre côté aussi, les personnes qui s'autoproclament entraîneurs sans formation, mais ça peut être dangereux, je pense, pour leurs clients. Parce que ce n'est pas juste de dire « Hey, lève un poids, puis tu vas te muscler. » Je pense que c'est important de dire les bonnes choses justement à nos clients pour le respect justement d'eux autres, dans le sens qu'ils payent pour un service. Je pense qu'un coach devrait avoir des formations, comme on l'a dit plus tantôt, pour la crédibilité. Mais aussi pour le point de vue, faire attention à nos clients quand même. C'est leur santé, ce n'est pas comme si on leur donnait un t-shirt ou quelque chose. C'est jouer avec leur santé. Oui, puis tu sais, on envoie des clients qui ont des entraîneurs qui sont blessés ou bien qui ont des problèmes, des troubles alimentaires, qui n'ont pas confiance en l'entraîneur parce qu'ils ont eu quelque chose d'autre auparavant qui était moins bon. Puis tu sais, ce qui est drôle parce que tu sais que moi, au niveau de l'entraînement, je fais vraiment des affaires qui ont déjà fait de choses de base. Ça fait que c'est simple, c'est juste difficile. Et les débutants, souvent, ils apprécient moins parce qu'ils trouvent ça trop facile vers ce qu'ils voient sur Instagram. Et les plus avancés, triples là-dessus parce que la base, ils ne l'ont jamais appris. Là, c'est toujours le plus spécial. Quand tu arrives, il fait 10 ans qu'il se fait entraîner, tu montes un mouvement de base, puis il ne l'a jamais vu, puis il ne s'est jamais fait de coacher, comment bien le faire? Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'entraîneurs qu'ils misent sur leurs années d'expérience, ils ont fait une à deux formations. Ça fait que oui, tu es capable de coacher. Une phrase, c'est « tous les chemins mènent à Rome », puis dans l'entraînement, c'est vraiment vrai. Tu peux faire autant à la keto que tu peux faire à la high carb, puis les deux, on a les résultats. Ça dépend de la personne et du coach. Mais plus tu fais d'études, plus tu as des outils que tu peux utiliser, plus aussi tu peux être sûr que la personne atteinte de son résultat, plus facilement et moins de risques pour sa santé. Ça fait que si tu comprends la biomécanique, l'anatomie, tu sais comment est-ce que ton client a moins de risques de blessure. Si tu comprends les troubles alimentaires et la psychologie, tu sais que quand ton client a moins de chances d'avoir un trouble alimentaire. Ça fait que justement, tu peux être un excellent coach avec peu ou pas de formation. Si tu es capable d'être empathique, tu es capable de faire bouger la personne et des résultats. Mais quand le but, c'est vraiment de pousser plus loin que ça, de regarder des livres athlétiques pour être sûr que la personne ne se blesse pas, améliore, c'est des mini-pourcentages. Mais là, je pense que ça va prendre en général plus de formation parce que c'est là que tu vas rejouer avec le corps humain. Ce que tu n'apprends pas dans le trois-quarts des formations, c'est des formations de base. Oui, tu apprends une coupe d'affaires, sauf que la plupart des choses, c'est trop... Tu sais, c'est base d'avancer. Tu apprends tellement des affaires avancées que tu ne pourras jamais utiliser le lendemain, que finalement, moi, j'ouvre des livres que j'ai fait une formation, il y a six ans. Ah, là, je suis capable de comprendre. Mais il y a six ans, c'était du chinois parce que c'était beaucoup trop avancé où est-ce que je t'ai rendu. C'est juste là, le mini-principe de notre académie, j'ai créé des formations pour que les gens, le lendemain, puissent utiliser ces informations-là. Parce que c'est essentiel. Oui, tu as une formation, oui, tu as fait 12 heures. C'est un qui ne vrend pas tant que ça, 12 heures de formation. Mais il y a combien d'heures d'informations que tu peux utiliser le lendemain? Si tu peux, il passe plein de temps à prendre la création de l'énergie, mais on s'en fout, là. Tu es capable de faire bouger la personne avec moins de risques de blessure. Tu es capable de la faire manger, beaucoup manger, mais en perdant du poids. Tu es des petits trucs comme ça qui aident la personne, justement, et non juste, ah, mais je te fais un plan puis on va voir ce que ça donne puis j'espère que tu ne blesseras pas. Es-tu d'accord, bien, dans la société actuelle qu'on est, qui est beaucoup basée sur le paraître? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés, qui ont peur de se lancer dans les médecines d'entraîneurs parce qu'il y a tellement de personnes qui sont plus en shape que nous, qui sont tout le temps, bon, on va parler de stéroïdes, on va parler de plein de choses qui fait que, justement, les gens sont au vœu gros, au vœu musclé, au vœu grosses fesses, etc. Et ça l'intimite, des fois, les futurs coachs de dire « je vais me lancer là-dedans parce que moi, je ne suis pas autant en shape. » On est deux gars, je pense, qui réussissent bien dans ce milieu-là, qui n'ont pas les meilleurs shapes sur Terre. Es-tu d'accord, justement, avec le fait qu'on peut très bien réussir en tant qu'entraîneur sans être bourré de stocks, sans être bourré de muscles, sans être nécessairement... Je pense qu'il y a quand même une limite qu'il faut avoir dans le sens qu'il faut... Un minimum. Je cherche le mot en anglais que je voulais dire, « preach what you », faire ce que tu dis aux autres de faire. Je pense que c'est important, justement, de se garder en bonne condition, pas nécessairement juste pour être en shape, mais pour montrer la santé. Je pense que c'est l'exemple qu'on veut donner. Mais es-tu d'accord qu'on peut réussir sans être M. Muscle? Oui, vraiment. Tu sais, ça n'est pas vraiment c'est quoi ta clientèle rendue là et aussi, qu'est-ce que toi, tu veux faire? Tu sais, le nombre de vidéos qu'on a faites et qu'on a le commentaire, « ah, pourquoi est-ce que tu parles? Tu n'as même pas de mieux des affaires comme ça. » Mais la majorité de la clientèle, 95%, c'est des gens qui veulent perdre un peu de poids, qui veulent prendre un peu de muscle. Ce n'est pas chiant des M. Muscle, c'est des M. Lame tout le monde. Ça fait que ça parle, encore une fois, c'est quoi ton type de clientèle. Tu sais, toi, qu'est-ce qu'ils vont les voir en avant? Ça fait que ça, c'est la motivation. Je veux me motiver, je veux réussir puis rester dans mes plans. Ça fait qu'ils vont les voir pour être motivés. Quand ils viennent me voir en moi, c'est parce qu'ils voient toutes les connaissances que j'ai et qu'ils se sentent en confiance. La personne qui est dans mon bureau n'est pas là à cause de ma shape est là parce qu'elle me fait confiance. Enfin, dans l'autre côté, quand tu regardes des gens comme Louis Dom, si ton but, ça va une shape comme lui, mais c'est lui que tu vas voir parce qu'il a atteint, il travaille fort, tu le vois, ça fait que tu peux aller chercher. Mais qu'un veut une shape comme lui, il ne viendra pas me voir moi puis ça, c'est normal parce que je n'ai pas cette shape-là. Ce n'est pas ça. C'est les messieurs, madame, tout le monde qu'eux, ils veulent dans leur mode de vie mieux manger, plus s'entraîner, pas se blesser. Ce n'est pas du monde qui font du gym 5 à 6 fois par semaine. Souvent, c'est 2 à 3 fois par semaine. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu les gardes motivés, c'est que tu fasses des plans qui fonctionnent et qu'il y ait un minimum de résultats. Je crois que peu importe la shape, là, sans nom et non, on en connaît un qui n'est vraiment pas la shape, qui entraîne, mais qui réussit quand même vraiment bien. Moi, je suis d'accord d'avoir un minimum de shape si on peut y aller avec. Je ne suis pas très en shape, mais tu sais, j'ai des muscles, ça paraît que je m'entraîne puis ça finit là. Mais il y a du monde qui n'a pas de shape en tout qui réussissent très bien. Mais je suis d'accord que celui, qu'est-ce que tu dis aux autres de faire, mais ton but, ce n'est pas d'avoir nécessairement une shape de M. Olympia. Ce n'est pas ça. Ton but, ce n'est pas ça ta clientèle. Mais si c'est ça ta clientèle, oui, ça se peut que tu as besoin de ça. Je fais un équilibre avec ça. Exactement. En terminant, on a parlé tantôt de gérer son propre horaire, d'être son propre boss. Nous, dans l'entreprise qu'on a ensemble, c'est une entreprise, on va dire, plusieurs paliers, plusieurs employés, plusieurs niveaux à ce niveau-là. Je pense qu'il y a plusieurs coaches des fois qui ont la vision justement de j'entraîne, je me fais payer puis ça finit comme ça. Une espèce de vision unique au niveau du modèle d'affaires. Tu sais que moi, c'est une partie que j'adore de ce qui est marketing, de ce qu'il y a à faire. Es-tu d'accord? Puis je pourrais peut-être développer un peu après que c'est quand même un type, on va dire, d'entreprise, un type de business à être entraîneur qui peut avoir plusieurs opportunités d'affaires à l'intérieur. Oui, vraiment. Moi, quasiment à chaque année, j'ai changé de place. Ma plus grande relation de travail, c'est avec toi. Parce que justement, j'ai toujours eu des meilleures opportunités. Il y a un coach qui m'a déjà reproché que je bougeais trop, mais moi, je ne vous rends pas comme ça. Dans le sens que j'ai travaillé pour quelqu'un, quelqu'un de meilleur m'a proposé de travailler pour lui. Un an plus tard, quelqu'un de meilleur me propose de travailler pour lui. Là, toi, tu me proposes de travailler pour toi, mais aussi pour moi avec des bureaux qui sont payés avec ma propre clientèle. Il y a tellement d'opportunités que tu peux aller chercher. Exemple, j'ai été quand même une couple d'années travailleur autonome seul, mais moi, ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à me structurer au niveau de l'horaire, me motiver à travailler. Autant qu'il y a des gens qui sont travailleurs autonomes all the way, qui ont des employés pour eux, on peut dire toi, exemple. Il y a des gens comme moi, malgré le fait, je suis travaillé longtemps, je préfère avoir quelqu'un qui va m'aider parce que j'ai mes propres lacunes au niveau d'être humain. C'est normal. Exactement, de chacun nos problèmes. Fait que ça, autant que tu peux devenir coach pour quelqu'un, pour toi-même, que tu peux aller faire des conférences, que tu peux travailler dans un centre, tu as tellement l'opportunité différente, qu'entraîneur, tu peux t'aimer de faire des choses différentes, voir la clientèle différente, entraîner à la maison, entraîner au gym en ligne sur Zoom, que oui, selon moi, ça peut être fait pour tout le monde, ça les intéresse parce que le sky is the limit, autant au niveau des formations qu'au niveau des opportunités d'emploi. Mathieu Bouchard, au début, je ne pense pas qu'il savait qu'il y a 10 ans plus tard, ça allait être Mathieu Bouchard, Christian Antibodeau, la même chose. Ils ont voulu percer, il a fini par écrire Christian Antibodeau pour T-Bormi, un des plus grands sites mondiaux, il a des conférences à travers le monde. Au départ, justement, il ne savait pas que c'est ça qu'il allait faire, il a juste commencé à entraîner dans un gym parce qu'il aimait ça, mais il n'y a tellement aucune limite que des gens 15 ans plus tard, ils vont se entraîner encore. Il y a des gens qui entraînent au niveau mondial après ça, ils entraînent à l'Olympique. Tu peux vraiment te rendre où tu veux te rendre, c'est pas juste de l'effort que tu vas faire et aussi des opportunités, mais tu crées tes opportunités rendues là. On va souhaiter que personne ne t'offre un meilleur job que ce que moi je t'offre au final. Pour dire quand même que oui, justement, au final, je pense que toi non plus, tu ne pensais peut-être pas avoir un jour une académie avec ta face dedans beaucoup, je pense, d'offres et de demandes. Il peut autant être travaillé dans un World Gym, dans un Énergie Cardio, whatever, que tu peux travailler à ton compte pour quelqu'un, une entreprise comme la mienne, Projet Physique, peu importe. Mais je pense que d'un autre côté aussi, quand tu peux diversifier tes sources de revenus en tant qu'entraîneur, que tu peux trouver un commanditaire puis vendre des suppléments puis toucher une redevance, tu peux créer des vêtements, tu peux avoir comme nous une application mobile, après ça, tu peux créer une académie. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de paliers, je pense que tu peux faire puis que si on sort un petit peu de la vision, la voie unique de je peux s'entraîner, il y a possibilité de faire de l'argent à un moment donné que si ça roule tellement, bien tu peux engager quelqu'un d'autre, vous êtes deux à faire l'entraînement, tu touches une carte, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, je pense, puis souvent on regarde, je pense que ça peut démotiver les gens de voir des fois le statut salarial des entraîneurs, tu cherches ça en ligne puis tu es comme, OK, ils font entre 30 et 40 000, c'est peut-être pas ce que je veux comme dans la vie, mais au final, si tu t'ouvres aux autres opportunités, comme tu l'as fait de ton côté, je pense que sky is the limit après ça puis que tu peux vraiment faire le salaire que tu veux au final tout en gérant ton horaire avec ça. Oui. Donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, tous les épisodes du Show des entraîneurs vont être présentés sur YouTube, sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcasts dans le fond. On a également un groupe Facebook qui s'appelle Entraîneurs en feu, les passionnés du fitness et de l'entraînement. Vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram et sur Facebook en tant qu'entraîneurs en feu. On donne beaucoup de contenu de concours, on donne un maximum d'aide pour les entraîneurs et en tout temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires sous le podcast ou la vidéo YouTube. On est là pour vous autres, on veut vous aider au maximum, on veut entendre ce que vous avez à dire et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Entraîneurs en feu au www.entraîneurenfeu.com